Ceci est une émission publicitaire payée par Productions de Pêche, L'heure juste. L'heure juste vous est présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Sous-titrage ST' 501 Marc-André, on arrive sur un territoire que tu connais très bien. Effectivement. Une réserve phonique de Portneuf. Explique aux gens qu'est-ce qu'on vient faire ici. Bien écoute, on s'en va vivre un combo assez unique en son genre. Oui, là, je vais te faire un aveu, je t'ai pu tout mêler là-dedans. Là, vous m'avez parlé de chasse au mesquinongé. Là, on va pêcher à Perderie? Là, je ne sais plus. Écoute, ça ne me surprend pas du tout que je sois tout mêlé. Mais écoute, cette semaine, on va vous faire vivre un combo chasse et pêche. C'est vraiment le fantastique, l'étui de transport. On porte ça à l'épaule. C'est comme si on ne l'avait pas et ça nous libère les mains pour d'autres choses. Oui, 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 oui! Poisson! On va pouvoir ajouter une espèce à la liste avec le coteur. Masquinongé. Oui, monsieur! Il se revient. Oh, puis il est fatigué, il était loin en arrière. Je l'amène, Dan. Oh, 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 oh! Hop là! Oui, monsieur! Premier masquinongé! Il avait faim, lui-ci. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner, on est en train de manger notre sandwich. Puis évidemment, c'est quand on fait quelque chose que ça arrive. On va le décrocher doucement. On va commencer par enlever le poisson dangereux dans le filet de ce côté-là. Avais-tu remarqué la vitesse de train, Marc-André? Entre 2 et 2,5. OK. Puis là, tu n'avais pas mis de plombe en tout? Non. Non, je le suis dit 6 pieds. J'ai voyé tantôt entre 10 et 15. Ce n'est pas long pour lui, monter de 2-3 pieds. Ça fait que ce qu'on n'avait pas encore essayé, c'était la couleur toute blanche. Eh! Mais skinongé, super beau poisson. Skinongé, un poisson super combatif. Un peu comme l'achigan. Je considère ça un poisson sportif un peu comme l'achigan. Évidemment que, dans notre cas, un poisson sportif comme l'achigan, skinongé ou l'achigan, on préconise la remise à l'eau. Donc, on va remettre ce beau poisson-là à l'eau, puis on va essayer d'en capturer un autre. Là, ça peut nous aider beaucoup, cette première capture-là de Marc-André. Il l'a pris sur un cutter 110. Moi, en général, je pense que l'action du leurre est plus importante que la couleur. Ça fait que je vais mettre un cutter 110 d'une autre couleur. Mais ça se peut quand même qu'effectivement, c'est du blanc qu'ils veulent. Ça fait qu'on va aller tester ça à l'instant. Un autre, Dan. Oui, monsieur. Il était loin derrière. Très loin derrière. Il s'en vient doucement. Casse un blanc, Marc-André. Encore une fois. On va donner un petit coup avec le moteur parce qu'on va... On s'en allait vers la rive. Il garde le fond. Il garde le fond. Oh, là, il vient de voir l'embarcation. Il n'a pas aimé ça. Là, il vient de voir l'embarcation. Oh, 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 oh. Oh, j'ai entendu le frein? Non, là, c'est moi qui l'ai. Et voilà! Hé, hé, hé! Super! Cotter 110 blanc. Eh bien, ça a l'air que la couleur est la plus importante que l'action. Oui, pour un gars d'Altonier, le blanc, c'est sa couleur. Bon, on va le décrocher. On va enlever nos gants, par exemple. On voit bien le mode d'attaque du mosquie, l'attaque par le côté. Et voilà! Un autre super masquinongé. Pour les gens qui sont habitués de voir le masquinongé qu'on voit régulièrement, qui a des couleurs un peu plus pâles, ceux-là, le coloris est beaucoup plus foncé que ce qu'on est habitué. Un beau masquinongé. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement des jardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Avec une mouche, Luc. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité en viande. des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. On va remettre ce beau masquinongé-là à l'eau. Et voilà! Comme dirait mon collègue, il est parti comme une balle de fusil. Connerie, super! On est content. Très content. Deux, trois choses. On a attrapé ça au large d'une pointe. C'est sûr que là, on va vouloir travailler au large de pointe. Aussi, couleur blanche, cutter 110, couleur blanche probablement phosphorescente. On le voyait bien dans la gueule du masquinongé. Il l'a vraiment attaqué par le côté. C'est ça le mode normal d'attaque. Ensuite, il le vire, il l'avale. Là, j'ai hâte qu'il avale le mien aussi. Même endroit. Même structure, la même pointe. Le vent frappe dessus. La première fois qu'il est venu, il ne l'avait pas en bouche. J'ai senti son attaque. Je n'ai pas fait rire, il ne l'avait pas en bouche. Je lui ai donné trois coups de moulinet rapidement. Là, il est venu le rechercher. J'ai jeté mon frein. Il a l'air beaucoup plus combatif. Il n'a pas juste l'air, en fait. Hé! Qu'est-ce qu'il plaît? Oh! Là, il n'a pas encore vu la chaloupe. Il vient d'avoir... Oh! Oh! Je te l'envoie, Dan. Oui, quand tu es prêt. Vas-y. Un, deux, trois. Et voilà! Yeah! Nus au droit. C'est génial. Un tour du chapeau! Et voilà. Yeah! Il est un petit peu plus bacaine, celui. Et voilà! Ouais! Un petit peu plus gros que les deux derniers. Mais tellement plaisant à capturer. Bon, ce n'est pas chaud pour les doigts. On va remettre ce poisson-là à l'eau et on va se croiser les doigts pour que mon copar s'en attrapait. La première attaque était très subtile. J'ai senti juste un petit toc sur le l'air. Je sentais qu'il n'y avait pas de tension, qu'il n'y avait rien au bout. Donc, ce que j'ai fait, je n'aurais pu lui laisser. Mais dans ce cas-là, j'ai fait l'inverse. Je lui ai enlevé. J'ai les trois coups de moulinet super rapidement. C'était instantané. Il a refoncé dessus une deuxième fois et puis là, boum, il l'avait en bouche. Bon, bien, ça réchauffe. On va aller essayer d'en capturer un autre. La dernière capture, on a contourné une pointe. Marc-André était à l'extérieur, il y a eu une attaque. Ça fait que ça, ça nous donne une indication qu'on devrait peut-être aller un petit peu plus vite. Donc, c'est des choses qu'il faut porter attention. Puis des fois, ça peut faire toute la différence. Poisson, poisson, poisson. Oui, monsieur, oui, monsieur. Premier poisson pour Daniel. All right. Toujours avec le cutter 110 blanc. Oh oui, oui, oui. Hi! Hé, il est combatif. Oublie pas de vérifier ton frein, collègue. Ça a été déjà fait. Quand il voit la chaloupe. Oui, il aime pas ça. Oh no. C'est un bon point. Ah, il veut. Hé, je suis en mesure, je suis en mesure de le rapprocher du bateau. On s'en va vers le poisson, je pense. Oui, oui, oui. Il en dit des couleurs. Je te l'amène Marc-André. Ça se peut qu'effectivement, il décide de nous clencher ça. Et voilà! All right! Quatrième masculine en jeu aujourd'hui. Viens, on a de l'action. Puis je dis aujourd'hui, mais on est arrivés en mi-journée, dans le fond. Oui, oui, bien... Oui, exact. Bon! Génial. C'est drôle, hein? Tu allais moins vite pendant que tu ramenais ta ligne, ça se peut-il? Oui, j'étais quasiment arrêté. Et voilà! Wow! Bon, il a donné un bon combat, honnêtement, même si l'eau est très froide, au début, surtout, je dirais, la première moitié du combat. Le prédateur de la réserve phonique de Portneuf, le masquinongé. Génial! Cette capture-là, on vient de la faire au large d'une pointe, encore une fois, mais en suspension. Par moment, on traîne au-dessus de 20 pieds, 25 pieds de profondeur. On n'est pas près des berges. Marc-André, je pense que tu avais une idée. Oui, bien, quand dis-tu, il reste à peu près deux heures de clarté. On a un petit 30 minutes pour défaqueter le matériel. Donc, ça pourrait... on pourrait se garder la chance de rencontrer une perderie sur le chemin du retour si on le fait de clarté. Qu'est-ce que t'en vends? Oui, j'aime bien ton idée. En plus, là, je viens de capturer un masquinongé. J'ai peut-être la chance de récolter dans la même journée une perderie. Génial, venir faire un tour ici dans le réseau phonique de Portneuf l'automne. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au Prince Craft, Prince Craft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez-le. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons-nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava, Icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Oh, je suis assez fatigué, là. Là, on vient tout ramasser le matériel de pêche. Et là, on s'en va à chasser la perderie. Je suis vraiment content. Il nous reste peut-être une heure avant que le soleil se couche. Alors, monsieur le caméraman, vous me suivez et on part à la chasse. Oh! Juste en arrière du camion. Dans l'arbre. Dans l'arbre, en arrière du camion. Oui! Hey, le combo est frais! Ça fait combien de temps, Dan? Combien d'années? Et je te dirais la dernière perderie de l'ordre de presque 30 ans. Génial. C'est vraiment le fun. Je suis content pour tout. M'est-ce qui est longé, perderie? Je suis vraiment content. On va aller chercher ça? Oui, oui. Elle a l'air d'être tombé juste au pied de l'arbre. Oh, oui, elle a l'air. Elle a l'air d'aller bien, bien loin. On va déposer ça, là. Et voilà! Une belle petite poule! Belle juginette. Oui, monsieur. Ça a l'air d'un mâle. Cool! C'est pas possible, ça a l'air. C'est un mâle, regarde. On voit comme il faut le... T'es capable de distinguer ça? Oui, bien ça, les gros collets noirs, comme ça, on le voit, c'est des mâles. Quand ils se gonflent le cou, tu sais, les mâles quand ils sont en train d'essayer de courtuser leur demoiselle. Bon, bien, j'ai l'air d'avoir visé dans la tête. Je pense que oui. Ça, là, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à chasser, puis je ramenais ça à la maison, ma mère était tellement contente, là. Oui, c'est délicieux. Elle adorait manger de la perderie. C'est vraiment un gibier très, 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 très délicieux. Ça rappelle des souvenirs. Ah, bien, je suis vraiment content. Elle était perchée dans l'arbre, puis elle n'était pas farouche, celle-là. Non, non, non. Cool! Je trouve ça pas mal fantastique dans le même voyage de pouvoir faire et de la perderie et du mesquinongé. C'est assez unique comme combo, là. Bon, bien, moi, j'ai quasiment le goût qu'on continue. Oui, il nous reste encore un petit 35-40 minutes de chasse, là, avant que le soleil soit couché. Oh, il y en a une, il y en a une. Un tétrault. C'est un tétrault, en plus. On y va, on y va, on y va. Et voilà! Cool! Il nous manquait cette espèce-là pour notre show, Dan. Et voilà! Jolie note, mais ce qui? Un tétrault. Wow! Un beau tétrault. Un beau tétrault du Canada, un mâle, en plus. Regardez comment cette perderie-là est complètement différente de ce qu'on a récolté à venir jusqu'à maintenant. On voit très bien la couleur foncée. C'est un mâle, un tétra, avec la ligne rouge juste au-dessus de l'oeil. Caractéristique du mâle tétrault du Canada. Bon, bien là, écoute, je suis vraiment content. Ça termine notre excursion de chasse. On a vu quelques perderies. Daniel a réussi à récolter sa première perderie depuis très longtemps. Donc là, on s'en va se faire un beau souper, se reposer pour être prêt pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il y a l'une, il y a l'une. Ok, ok, au niveau, au niveau, au niveau. Elle court, elle court, Dan, elle court. Wouh! Clé, regardez! Yes! Cool! Elle est juste là, elle est juste là, en arrière de la roche. Oui, monsieur, dans la tête, a pas de ça un beau tir? Ça, c'est le fun, hein. On part, il y a 7 heures le matin, on s'en va à notre lac de pêche, on enfile nos dossards, notre manteau de chasse, on traîne notre fusil, on voit des perderies. Moi, honnêtement, là, c'est le paradis. Ça commence bien une journée, en tout cas. Oui, oui, oui. Bon! Belle perderie, Dan! Good! Bon, maintenant, on continue notre chemin pour le lac de pêche. Oh, oh, oh! Non, ça, c'est pas bon. Une écureuille traversée. Fait que, quel lac on voit, là? Lac du Sceau. Le Grand du Sceau, oui. Le Grand du Sceau? Parce qu'il s'écrive pas de la même façon, mais il y en a un, il est petit, puis pour les différenciations, on dit petit et grand du Sceau. OK. Mais c'est le du Sceau. Bien, allons-y! Qui sait, peut-être, qu'on va avoir, encore une fois, de la visite, chemin faisant. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Leur Juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponibles sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est super bien ce matin sur le lac du Sceau. L'environnement est très beau ici. On a commencé notre pêche à la traîne avec des cutters 110 qui avaient bien marché pour nous. Je suis toujours en observation un peu de ce que la nature nous présente. Assez étrangement ici, il y a des épinettes qui ont la jaunisse. J'espère que les masquinongés n'ont pas la jaunisse non plus. Je suis un peu triste. C'est rare que ça m'arrive quand on est en tournage. La journée avait bien commencé. On a récolté une paire de riz en s'en allant vers le grand lac du Sceau. Rendu là-bas, c'est vraiment un bel endroit, le petit sentier et tout ça. On a fait le portage. On arrive sur le lac, installe nos affaires, branche le sonore, on part. C'est un très beau lac en termes de structure. Ça, ça a été mon préféré à date. Il y a vraiment de tout. Des herbiers, des zones rocheuses, des capes de roche, des belles profondeurs, des talus abruts, des belles grandes pointes. Il y a tout pour qu'un pêcheur s'amuse. On était capable de pêcher environ une heure et demie. Il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, comme en ce moment. Puis on ne peut pas travailler avec les caméras quand il pleut comme ça. On ne peut pas. On s'en revient au chalet. Ça fait que malheureusement, on est en fin de séjour. Je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir y retourner. Mais enfin, c'est mon coup de coeur en termes de lac. Puis en plus, on voyait vraiment beaucoup de poissons dans le sonore. C'est masquinongé, évidemment. Puis avec mon Garmin, j'ai le LiveScope. Ça fait que c'est encore plus facile d'interpréter les échos. On peut voir quand c'est à l'échelle. Vous savez, s'il y a un poisson de trois pieds de long, je suis capable d'évaluer qu'il y a trois pieds de long. Donc, on a vu plusieurs masquinongés. Puis dans notre court laps de temps, on n'a pas réussi à les faire moire. C'est aussi ça, la pêche. Ça fait que, ça fait que, si je reviens un jour dans ce secteur-ci, je retourne au lac du Seau, le Grand, c'est sûr. Bon, on va aller manger un petit quelque chose, puis se réchauffer un peu. Je me suis séparé de Dan, mais j'avais la chance de venir faire un petit deux heures de chasse avec un de mes anciens collègues, Martin, de la réserve phonique de Portneuf. T'es-tu prêt, Martin? Oui. On y va. On y va. Marc-André, Marc-André, deux pères de riz. Il y a deux pères de riz, là. OK, OK, on y va, on y va, on y va. À rentrer où, Martin, à peu près? À rentrer, il y a rien. Peut-être, dans le titre, là, c'est à gauche, après moi. Oui, Martin, vois-tu, Martin? Je l'attire. Fais l'attire, vas-y. Oh, oh, on va partir. On va sortir à gauche, là. Il n'a plus jeune, il n'a plus jeune. Il y en a une à terre encore. OK, en une, elle, c'est réglé. Ça, c'est ça, j'ai pogné pour moi. L'autre, elle était en haut, là-bas. Là, c'est la banque. OK. Oui! Deux belles perderies! Pas une, mais deux! Ça, Martin, c'était un oeil de lynx. On avait passé le sentier. On était passé à la course. Il a essayé de la poignée à la course, quand il est arrivé à deuxième. Finalement, la course, ça n'a pas fait que tu racontais le premier coup de ta course. Hé, double oeil! Hé! À la course, après ça, quand il est parti à la course, j'ai le temps de me recharrer pour le signe au vol, mais 410, elle était rendue loin. Je ne la voyais pas pour en toute. Ça, c'est la branche en haut? Non, je ne la voyais pas. J'en regardais de l'autre bord de l'arbre, j'en regardais à gauche. Je voyais la première enquête qui était là, elle avait été touchée. Puis là, je voyais qu'elle a tombé tout de l'arbre. La deuxième étape, elle ne bougeait pas. Hé, deux belges et une note! Hé, une, deux! Hé, bien, Martin, c'est là-dessus que notre deux heures de chasse se termine. Écoute, on a été chanceux. On a quand même récolté deux belles perdons. C'est ça, un réseau phonique. Oui, puis c'était plaisant de t'accueillir à nouveau à Portneuf, te revoir chez nous. Je suis content de revenir vous voir. Écoute, c'est vraiment unique, moi, toutes les fois que je vis ça, cette expérience-là, l'automne ici, pouvoir faire de la pêche au masquinongé puis de la chasse au petit jubilé, tout ça en même temps. Écoute, c'est merveilleux, on ne peut pas demander de mieux. On a une super de belles fins de journée. Écoute, je suis vraiment content de terminer mon séjour ici, là-dessus. Tu reviens n'importe quand. Merci. Tout le monde, c'est là-dessus que se termine notre magnifique séjour à la réserve phonique de Portneuf. On a vécu un combo chasse au petit jubilé, pêche au masquinongé. En passant, on a perdu Daniel. Si jamais vous le retrouvez, dites-lui de nous téléphoner sans blague, on vous invite tous à venir rencontrer les gens à la réserve phonique de Portneuf pour vivre le même séjour que nous. Sur ce, à la prochaine. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Premièrement, c'est un lac que j'ai adoré au niveau des structures. Il y a vraiment un peu de tout, des gros arbres tombés dans l'eau, des baies herbeuses, des entrées d'eau, des sorties d'eau, de la profondeur. T'as dit un lac adoré, mais c'était un lac à masquer, moi, je n'ai rien. As-tu dit ça, pour moi? T'as dit que c'était un lac que tu avais adoré. Daniel, je veux t'avouer que je suis un petit peu nostalgique aujourd'hui. Dernier tournage de la saison avec l'Orjus, pour moi. C'est pas mieux de rien. Tu sais, moi, tu dis deux lignes, après ça, tu me regardes en voulant dire, dites-moi, ben, je vais te prêter. Tu connais-tu c'est quoi le chiffre chanceux de la fille qui se fait peur avec son mari? Sept. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de Pêche, l'heure juste. Sous-titrage Société Radio-Canada